A la une ce soir, l'affaire Duhamel inquiète les élites germanopratines. Camille Kouchner, fille de l'ancien ministre, accuse le politologue d'honneur de leçon Olivier Duhamel de viol sur son frère jumeau quand il avait 13 ans. Un scandale qui sent aussi le règlement de compte. Une élite glauque et incestueuse, c'est en résumé le feuilleton macabre qui se déroule sous nos yeux avec les accusations de viol qui pèsent sur le politologue Olivier Duhamel. Le point avec Olivier Frère Jacques. Olivier Duhamel accusé de viol sur son ex-beau-fils. Le politologue et universitaire est accusé par sa belle-fille Camille Kouchner, fille de l'ancien ministre de la Santé, de s'être livré à des abus sexuels sur son frère jumeau pendant deux ans à partir de 1988. Du fait des liens familiaux, même imparfaits, qui les unissaient, le caractère incestueux de ces actes peut être retenu. Un scandale révélé dans un livre à paraître jeudi intitulé « La familia grande » de quoi pousser Olivier Duhamel à renoncer à plusieurs de ses postes, dont celui de président du très élitiste siècle, un cercle d'intellectuels à grosse influence. Le politologue Starlet universitaire de la gauche version 68, ancien député européen PS de 1997 à 2004, a également quitté ses fonctions à la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Quant aux médias qui lui tendaient le micro, Europe 1 et LCI, ils ont annoncé que Duhamel quittait aussi ses fonctions d'animateur et de chroniqueur. Des départs en cascade qui flairent bon l'aveu de culpabilité, même si l'individu bénéficie naturellement de la présomption d'innocence. Des accusations morbides qui ont donné lieu à des déclarations tout aussi ahurissantes d'un des principaux intéressés, Bernard Kouchner. Le papa biologique a en effet tout bonnement affirmé qu'il s'agissait d'un lourd secret qui pesait sur sa famille depuis trop longtemps et qui a heureusement été levé. Une déclaration qui veut donc dire que le père savait que son fils avait été victime de viol et qu'il n'avait rien fait. Et pour cause, Bernard Kouchner, politicien et médecin très controversé, passés par le PRG et le PS, a un CV chargé en matière de questions de mœurs et d'éthique. En 77, il considérait comme scandaleux la détention de plus de 3 ans pour des individus ayant commis des actes pédocriminels sur des mineurs de 13 et 14 ans. En 2009, il demandera la libération du réalisateur Roman Polanski accusé d'actes pédocriminels. Entre deux discours pédotolérants, le French doctor aura aussi dû subir des accusations de trafic d'organes au Kosovo. L'entourage de la victime présumée n'a visiblement pas misé sur le soutien psychologique, d'autant que Camille Kouchner précise que beaucoup de gens étaient au courant. Reste à voir qui est ce fameux entourage. Son épouse, l'ex-femme de Bernard Kouchner, Evelyne Pizier, est morte en 2017. Elle est la sœur de l'actrice Marie-France Pizier. Là aussi, élément troublant. Marie-France Pizier est décédée en 2011, retrouvée au fond de la piscine de sa villa dans le Var. Sa tête et ses épaules coincés dans un croisillon métallique d'une lourde chaise en fer forgée et chaussée de bottes en caoutchouc. Le rapport d'autopsie n'a pas déterminé les circonstances de la mort. Toutefois, la piste du suicide a été avancée. Une mort étrange d'une protagoniste aux relations aussi étonnantes, puisque Marie-France Pizier avait eu une aventure avec un certain Con Bendit, qui lui aussi n'hésitait pas en son temps à jouer avec les petits garçons. Autre personnage proche de Duhamel, mort dans d'étonnantes circonstances, Richard Descoings, ancien patron de Sciences Po, amateur de cocaïne, est retrouvé mort nu dans un hôtel new-yorkais. Son ordinateur avait été lancé par la fenêtre. Proche de Badinter, Olivier Duhamel prendra la vice-présidence du club du siècle de 2010 à 2012, avant d'en être président à partir du 1er janvier 2021. Une promotion qui aura donc fait long feu. Travaillant auprès des dirigeants français successifs, il sera aussi associé au cabinet d'avocats des fils de Simone Veil, et se distinguera en avril 2017 en étant de la petite équipe, qui fêtera la qualification d'Emmanuel Macron à la rotonde. Une histoire de famille et de règlement de compte. En effet, l'actuelle compagne de Camille Kouchner est un certain Louis Dreyfus, président du directoire du journal Le Monde, qui a révélé le scandale, mais aussi vice-président de l'Obs, qui a été dans les premiers journaux à évoquer cette affaire. Des intérêts contradictoires et des ressentiments au sein de la petite élite parisienne sont donc au cœur du scandale. Au-delà des ramifications tentaculaires qui entourent Olivier Duhamel, c'est le traitement de cette question par l'entourage qui a de quoi déranger. Pourquoi le père biologique du garçon abusé, Bernard Kouchner, n'avait-il rien fait ni dit pour défendre son fils ? Pourquoi l'entourage plus large d'Olivier Duhamel n'avait-il pas réagi ? Ses pratiques sont-elles courantes à un certain niveau du pouvoir ? Autant de questions sur lesquelles il s'agirait de faire toute la lumière.